Je vais vous présenter dans les très grandes lignes comment se déroulent les études de droit. Alors déjà, comme toutes les études à l'université, c'est un cursus licence master doctorat, le fameux LMD. Donc vous avez une licence sur trois ans, dans la mesure où vous ne redoublez pas, mais on va partir de l'hypothèse où vous ne redoublez pas. Donc c'est une licence qui se passe en trois ans. Ensuite vous avez un master, alors vous pouvez faire que la licence, valider bac plus trois. Vous avez le master qui est en deux ans. En général, on fait les deux années, mais on ne peut très bien faire qu'une année, valider bac plus quatre. Et ensuite le doctorat, mais qui donne l'accès au diplôme de doctorat et à bac plus huit. Mais c'est vraiment une minorité d'étudiants qui poursuit à ce stade-là. Donc c'est le système LMD, licence master doctorat, trois, cinq, huit ans pour l'intégralité du cursus. Mais vous pouvez vous arrêter à tout moment, puisqu'il y a un certain nombre de concours, par exemple, qui sont accessibles à bac plus deux, bac plus trois, bac plus quatre. Vous n'êtes pas obligé de faire l'intégralité, évidemment. Donc la licence de droit et de sciences politiques, sur la première année, il y a la licence de droit très classique, celle que je vais présenter essentiellement. Et puis il y a aussi la possibilité, depuis l'année dernière, de faire à la fois une licence en droit et à la fois une licence en médecine, qui permet pour ceux qui réussissent bien et qui sont dans les meilleurs de passer directement en médecine. Et il y a ceux qui valident leur année de droit, mais qui ne sont pas pris en médecine, de poursuivre en deuxième année s'ils ont validé leur première année. C'est un système qui permet aux étudiants en médecine, à défaut de réussite dans les parcours de médecine, de pouvoir poursuivre leur parcours en droit, puisqu'ils auront validé aussi leurs études de droit. Je vais présenter surtout le parcours droit classique, disons, avec que des matières de droit et pas de médecine. Donc le semestre, l'année est organisée en deux semestres, qui sont en réalité deux périodes de 3-4 mois. La rentrée se fait en septembre. Le premier semestre dure de septembre à décembre. Vous avez des examens à la fin du premier semestre. C'est des examens, ça peut être de 1h, 2h ou 3h, les épreuves. Vous avez dans chaque matière une épreuve et cela vous donne des notes de première session, de premier semestre. Le second semestre dure de janvier à avril. Vous avez les examens en mai. Après, ça peut être jusqu'à début juin, mais en général, c'est dans ces eaux-là. Si vous validez, vous passez directement dans l'année supérieure. Et si vous n'avez pas validé, il y a des rattrapages qui vous permettent de valider, en faisant une session de rattrapage en juin, de valider votre année. Donc ça, c'est pour l'organisation d'années. C'est deux semestres, mais en réalité, c'est 3-4 mois à chaque fois. Ensuite, les matières, je les présenterai après, mais vous avez des cours magistraux. Donc c'est en amphithéâtre. Dans les premières années, vous êtes très nombreux. Vous êtes environ 500 en première année, un peu plus de 300 en deuxième, 280 en troisième année, à peu près, à Reims. Puis il y a aussi des étudiants à Troyes, puisqu'on a deux sites. Et vous avez à la fois des cours magistraux. La plupart de vos cours sont des cours magistraux en amphithéâtre. Alors c'est des grands amphi où il y a plusieurs centaines d'étudiants. Alors pas en ce moment, évidemment, mais hors période Covid. Et vous avez par ailleurs des travaux dirigés qui sont en petits groupes de 30 environ. Vous avez un enseignant et vous avez des travaux dirigés associés à certaines matières. Vous allez faire des exercices pratiques, travailler la méthode de la dissertation, la méthode du commentaire d'arrêt, la méthode d'autres types d'exercices juridiques. En plus petits groupes, où là, pour le coup, ça ressemble à ce que vous pouvez connaître au lycée, puisque vous avez des devoirs à rendre. Vous avez des notes de contrôle continu en travaux dirigés. Vous avez aussi de l'anglais, en tout cas des langues, mais la plupart des étudiants apprennent l'anglais. Vous avez aussi en première année des... Je récupère la maquette, mais vous avez de l'initiation au numérique, parce qu'évidemment, une partie, ça s'appelle culture et pratique du numérique. Il y a tout un tas de ressources de la bibliothèque que vous pouvez avoir en ligne directement. Vous avez aussi de l'initiation à la recherche documentaire. Tout ça se fait en petits groupes pour vous initier au fonctionnement de la bibliothèque, au fonctionnement du bureau virtuel. Et tous ces éléments-là qui sont indispensables et qui sont très... que vous utiliserez à peu près tous les jours quand vous serez étudiant. Donc, à la fois des cours magistraux, à la fois des travaux dirigés. Les cours magistraux, la particularité de l'université, et c'est ce qui est nouveau pour vous qui venez de l'lycée, c'est que les cours magistraux, c'est-à-dire à peu près 15-20 heures dans la semaine, sont des cours qui ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas d'appel, vous êtes trop nombreux, et l'enseignant ne peut pas contrôler que vous venez en cours ou pas. Les travaux dirigés sont obligatoires, donc il y a un appel pour le coup. Les absences sont notées, et vous n'avez pas le droit à un certain nombre d'absences. Donc, les cours magistraux, c'est à peu près, en première année, une quinzaine d'heures par semaine. Les travaux dirigés, c'est à peu près 15 heures aussi, si on compte l'anglais culture du numérique et initiation à la recherche documentaire. Donc, vous avez la moitié pour laquelle il n'y a pas de contrôle de votre assiduité, et l'autre moitié pour lesquelles vous êtes obligés de venir. En L2 et L3, vous avez moins de travaux dirigés, et un peu moins d'heures, et donc vous avez un peu plus de cours pour lesquels il n'y a pas de contrôle de votre assiduité, bien que si vous les réussissez, il n'est évidemment plus que conseillé d'aller à tous les cours. Sinon, c'est pratiquement impossible de réussir. Alors, il y a certaines années, il y a des stages obligatoires qui vous permettent d'aller faire des stages chez des professionnels, avocats, notaires, métiers de la police, dans des tribunaux, dans des entreprises, etc. Donc, il y a des stages obligatoires, ça dépend des années, parfois c'est facultatif, donc vous avez la possibilité d'avoir une convention de stage pour réaliser un stage, même s'il n'est pas obligatoire, c'est juste un plus pour vous. Vous avez la possibilité, à partir de la L3 aussi, de partir dans tout un tas de pays qui sont dans des universités partenaires grâce aux accords Erasmus, qui sont assez connus. Vous avez une conférence qui est enregistrée et que vous pourrez suivre sur la présentation justement des relations internationales et des possibilités de partir en Erasmus, mais ça se passe un peu plus tard. Donc, vous partez dans tout un tas de pays d'Europe et du monde pour valider un semestre ou une année dans une de nos universités partenaires. Sur les principales matières dans les premières années, pour vous donner des exemples très concrets de ce que vous faites en première année, par exemple, en première année, vous avez... Donc, les cours, ils sont toutes les semaines, vous avez un emploi du temps qui est valable pour le semestre et vous avez des cours, ils sont environ de 30-33 heures. Donc, vous avez 3 heures par semaine de droit civil, 3 heures par semaine de droit constitutionnel. Donc, droit civil, vous allez faire le droit qui s'applique aux personnes, le nom, par exemple, la manière dont l'identité... Ça, c'est au premier semestre. Vous avez le droit constitutionnel, vous allez voir ce qu'est la démocratie, comment fonctionnent les régimes, la séparation des pouvoirs. Vous avez ensuite 30 heures d'introduction au droit, donc 3 heures par semaine à peu près. Vous avez de l'histoire des institutions avant la Révolution française, vous avez de l'introduction à la science politique en L1. Donc, je vous l'ai déjà dit, il y a culture et pratique du numérique, initiation à la recherche documentaire et une langue vivante. Au second semestre, vous avez du droit civil, c'est le droit de la famille, le mariage, le divorce, etc. Vous avez en droit constitutionnel l'étude de la Vème République, donc les institutions que nous connaissons aujourd'hui, depuis 1958. Vous avez un cours d'institutions administratives et judiciaires, on va vous présenter les différences d'institutions administratives, les départements, les régions, les institutions judiciaires, les différentes juridictions et comment elles fonctionnent. Après, vous avez aussi, en L1, c'est au second semestre, mais ça se développe petit à petit, des choix d'options. Donc, par exemple, dès la première année, vous pouvez choisir soit vie politique contemporaine, qui ressemble à un cours de sciences politiques, soit de l'histoire des institutions. Donc, vous avez ce choix-là. Et après, vous avez aussi des langues vivantes et un élément libre que vous choisissez parmi d'autres matières, d'autres facs. Donc, il y a des étudiants qui prennent une matière dans n'importe quelle autre fac de Reims. ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, ça, c'est la première année. Vous avez les matières fondamentales que vous retrouvez dans pratiquement toutes les facs de droit en France, puisqu'on a à peu près tous les mêmes maquettes. Donc, il n'y a pas de grande spécificité en L1. En L2, vous aurez d'autres matières. Vous allez découvrir le droit administratif, le droit pénal, le droit fiscal, au fur et à mesure. Et petit à petit, vous allez pouvoir vous spécialiser via les options. En L3, vous allez commencer à vous spécialiser soit plutôt vers le droit public, c'est-à-dire le droit qui règle les relations entre les individus et l'administration ou entre les administrations. Par exemple, le droit administratif, le droit constitutionnel. Ou vous allez pouvoir vous spécialiser en L3 plutôt vers le droit privé, le droit de la famille, le droit de la responsabilité, les contrats civils, le droit pénal, le droit commercial, etc. Donc, vous avez deux grandes branches en droit, droit public d'un côté, droit privé de l'autre. Le droit privé, c'est les relations entre les individus ou entre les individus, les associations, les individus, les entreprises. Donc, c'est les deux grandes possibilités de spécialisation en droit, les deux grandes familles, si vous voulez. Et après, à l'intérieur, il y a encore d'autres spécialisations et je vous en parlerai quand j'aborderai la question des masters. Voilà pour la licence. La licence, c'est vraiment les fondamentaux et les matières sont quasiment identiques d'une université à l'autre où vous soyez en France. C'est sur les masters qu'il y a des spécialités et des approches, des choses un peu plus spécifiques et où tous les masters ne sont pas présents dans toutes les universités. Mais la licence, elle est très générale et c'est la même à peu près partout avec une organisation très similaire. Sur les qualités pour réussir en droit, qu'est-ce qu'un étudiant doit avoir pour réussir en droit ? Il y a plusieurs qualités attendues, même si elles ne sont pas forcément spécifiques au droit. mais à mon sens, il faut déjà être très curieux de la société et de ce qui vous entoure puisque dans toutes les situations de la vie quotidienne, il y a des rapports juridiques, il y a du droit. Par exemple, ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire, c'est un régime de police administrative, l'état d'urgence, qu'on étudie en droit administratif. J'ai fait le cours hier avec mes deuxièmes années. Donc, il y a déjà ça. Le fait que vous preniez des transports en commun, vous avez un titre de transport, c'est un contrat de transport passé avec une entreprise. Vous prenez votre voiture, il y a un code de la route qui s'applique. Vous jouez à des jeux vidéo tout à l'heure, après les conférences, il y a des enjeux de propriété intellectuelle, il y a des enjeux, vous allez regarder la télé, il y a des enjeux de régulation par le CSA, le conseil super de l'eau individuelle. Il y a tout un tas de relations juridiques dans à peu près tous les éléments de la vie. Donc, il faut être curieux, s'intéresser à ce qui se passe autour, s'intéresser à l'actualité et c'est, il me semble, une qualité importante pour réussir ces études. Il faut avoir de la rigueur. La rigueur, ça veut dire qu'il faut travailler. Les études de droit, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du par cœur, ça n'a aucun sens d'apprendre par cœur des textes. Personne ne connaît par cœur le droit, il y a beaucoup trop de textes, il change assez souvent. Donc, ce qu'on ne vous enseigne à la fac de droit, ce n'est pas d'apprendre par cœur des lois ou des décrets, ça n'a vraiment strictement aucun sens. Par exemple, moi, je pense que je connais à peu près trois articles de lois par cœur sur l'ensemble. Le reste, je ne les connais pas par cœur, je connais à peu près ce que ça raconte dans mes spécialités, mais ça n'a pas de sens. Donc, l'idée que le droit, c'est apprendre par cœur des tonnes de pages de cours, ce n'est pas vrai. Il faut évidemment travailler, il faut bosser ses cours, mais on essaie de vous apprendre à réfléchir sur le droit, à comprendre comment fonctionne le droit et pas apprendre par cœur des tonnes de pages, ça n'aurait pas de sens. Donc, l'idée, c'est qu'il faut être rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut les travaux dirigés, on va vous demander de faire des dissertations, ils ont des cas pratiques, il faut les faire. Il faut être rigoureux parce que le droit, quand vous utilisez un mot plutôt qu'un autre, ça change complètement tout. Un meurtre, un assassinat, ça a l'air d'être des synonymes quand on ne fait pas du droit, mais c'est deux choses différentes et ce n'est pas les mêmes peines de prison, par exemple. Donc, il faut être rigoureux quand on est étudiant, mais encore plus encore quand on est professionnel par la suite. Il faut évidemment avoir des aptitudes à la compréhension, à l'analyse, parce qu'on va vous demander de lire des textes, de lire des décisions de justice, donc il faut savoir, on va vous l'apprendre évidemment, mais il faut savoir les lire, il faut savoir les comprendre, les analyser. Donc, ça fait partie des compétences qui sont requises pour bien réussir ces études. Et comme il est question dans les décisions de justice, dans le droit de logique et de raisonnement, eh bien évidemment, les aptitudes à la logique et au raisonnement sont importantes dans les études de droit. c'est pareil pour toutes les matières à l'université, mais il faut savoir et ou apprendre à travailler de manière autonome, puisque hormis les travaux dirigés où vous avez des comptes à rendre, avec des devoirs à rendre et des notes, les cours magistraux, vous n'avez pas de compte à rendre pendant tout le semestre, il y aura juste un examen à la fin. Donc il relève de votre responsabilité d'adulte, de jeune adulte ou de presque jeune adulte pour ce qui auront 17 ans, de vous prendre en main et de travailler par vous-même, puisque vous êtes adulte et on vous considère comme des adultes. Et donc vous devez vous responsabiliser et travailler de manière autonome au maximum. Voilà pour les principales compétences. Donc il faut évidemment avoir de la rigueur dans l'écriture, il faut aimer et rédiger puisqu'il y a beaucoup d'aspects qui sont rédigés en droit. Donc il faut, il n'y a absolument pas de notes minimales parce que des fois j'entends quand on fait les journées portes ouvertes des gens qui disent oui il faut avoir telle note ou pas en français. Non, il n'y a pas de notes exigées dans rien puisque la seule condition d'accès c'est de réussir le bac. Peu importe les notes que vous ayez dans n'importe quelle matière mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrit en droit donc il faut être à l'aise à l'écrit pour avoir de bonnes notes en droit. Le droit il est connecté beaucoup aux questions de société donc à l'actualité, au monde qui nous entoure mais aussi à l'histoire donc on va vous la forger on va vous aider à l'améliorer mais évidemment les gens qui réussissent le mieux c'est ceux qui arrivent à être curieux à avoir une bonne culture générale historique, sociétale mais on n'attend pas de vous que vous rentriez dans les études de droit en étant au point sur tout ça. Évidemment on est là pour vous accompagner à progresser à travailler tous ces éléments-là. Voilà pour les principales qualités qu'on attend d'un étudiant en droit mais je crois que nos collègues en économie ou dans d'autres matières attendent à peu près les mêmes qualités de leurs étudiants. En termes d'enseignement enfin d'enseignants pardon il faut savoir que quel que soit l'université dans laquelle vous pouvez aller tous les enseignants à l'université sont tous qualifiés pour une instance nationale c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément rémois moi je ne suis pas rémois la plupart de mes collègues ont fait leurs études ailleurs et il y a une instance nationale qui nous donne la possibilité d'enseigner une espèce de label en nous donnant la possibilité nous qualifie pour qu'on puisse enseigner donc on a tous les mêmes qualifications on est tous docteurs et on a eu une qualification pour une instance nationale et donc les enseignants que vous pouvez avoir à Reims c'est mon cas je suis passé par Grenoble Rennes Paris 8 moi des collègues ils sont passés par Paris 1 Paris 2 d'autres qui ont fait leurs études à Reims et qui sont des rémois d'autres viennent de Bordeaux de Nantes de Lyon de Strasbourg donc on a tous des vues d'autres universités d'autres fonctionnements donc on en tout cas on a un peu l'expérience de ce qui se passe ailleurs et on est tous très contents d'être à Reims et on a tous la conviction qu'on fait les choses très bien à Reims et qu'on a une fac très sérieuse voilà pour au cas où vous ayez des doutes on travaille bien à Reims et on a la réputation de travailler sérieusement de bien suivre nos étudiants et de leur donner des enseignements de qualité en tout cas sachez qu'on a tous exactement les mêmes que vous ayez à Paris à Lyon à Marseille à Reims à Strasbourg on a tous les mêmes qualifications je sais que ça c'est pas toujours connu c'est pour ça que j'en dis un mot pour la suite après la licence qui est assez généraliste même si via les options vous pouvez vous spécialiser un peu il y a les masters donc je vais pas vous donner tous les masters qu'il y a parce que c'est un peu loin pour vous mais pour vous donner quelques idées peut-être pour vous donner envie d'ores et déjà de poursuivre dans l'un de ces masters je vais vous donner quelques intitulés de masters donc ce qui est assez nouveau puisque c'est seulement depuis l'année dernière et ça pour le coup c'est des textes au niveau national donc c'est pas Reims qui a décidé de fonctionner comme ça c'est que après la L3 il y a une sélection en master il y a quelques années on était sélectionné seulement en master 2 ou en DEA de ESS pour les plus âgés mais aujourd'hui la sélection elle se fait à partir du master 1 et après vous êtes automatiquement vous faites les deux années de master ensemble donc parmi les masters proposés à l'université à la faculté de droit de sciences politiques de Reims vous avez les classiques c'est à dire ceux qu'on peut trouver dans toutes les universités en France le droit pénal et judiciaire le droit du travail le droit des affaires le droit des collectivités territoriales le droit public des affaires les marchés publics les aides d'état etc les carrières publiques donc ça c'est des masters qu'on peut trouver à peu près partout droit des contentieux administration publique par exemple et puis vous avez aussi des masters un peu plus spécialisés et par exemple à Reims on a deux masters assez spécifiques pour le coup il y en a très peu en France on a un master et ça se comprend vu la localisation droit du vin et des spiritueux et il y en a très peu en France je crois que c'est un des deux seuls à être spécialisé là-dessus et puis on a aussi quelque chose qui n'existe pas ailleurs un master de droit pénal traitement criminologique où c'est à la fois du droit pénal et de la psychologie puisqu'il est question de criminologie donc il y a à la fois des masters très classiques qui existent un peu partout alors il y a des petites spécificités mais on a aussi deux masters très identifiés et quasiment uniques en France à Reims voilà pour les masters c'est un peu loin pour vous puisque vous êtes lycéen mais ça peut vous donner envie après de poursuivre évidemment qu'est-ce que je peux rajouter sur alors il y a aussi des licences professionnelles donc dès la L3 vous pouvez après la deuxième année vous pouvez faire le choix d'une licence professionnelle pour boucler votre Bac plus 3 et rentrer directement dans la vie active ce qui se destine à des études un peu plus courtes par exemple vous pouvez dès la L3 faire la licence professionnelle métier du notariat ce qui ne vous permet pas d'être notaire c'est fait pour être clair de notaire passer les concours de clair de notaire d'assistant notaire si vous voulez vous avez aussi une licence professionnelle métier du droit social qui vous destine au concours par exemple liée au droit social le droit du travail ça me permet de faire le lien puisque je commence à en parler avec les débouchés à l'issue de vos études alors ils sont vraiment très nombreux c'est une des spécificités du droit c'est qu'il y a vraiment beaucoup de débouchés et des débouchés très différents puisque ça peut être le droit mène à tout c'est ce qu'on dit de manière toujours un peu cliché mais c'est pas loin d'être la réalité vous avez des carrières dans la fonction publique et après selon à quel moment vous passez les concours vous allez avoir plus ou moins de responsabilités si vous faites des concours à Bac plus 2 Bac plus 3 vous aurez un peu moins de responsabilités si vous voulez passer à Bac plus 4 Bac plus 5 vous serez entre guillemets chef d'une administration ou responsable d'un service ou juriste dans un gros service il y a plusieurs possibilités donc dans la fonction publique il y a tout un tas de métiers je ne pourrais pas tous les donner mais vous pouvez alors il y a tout un tas de concours au sein des ministères pour être juriste apporter votre votre qualité de juriste au sein d'un ministère donc il y a des concours spécialisés vous pouvez travailler dans les finances publiques c'est à dire contrôleur des impôts pour utiliser le nom que tout le monde connaît ou inspecteur des impôts donc travailler plus dans l'administration des finances publiques vous pouvez être enseignant-chercheur évidemment puisque quand on est enseignant vous nous voyez en cours mais aussi on fait des recherches c'est à dire qu'on écrit sur le droit qui s'applique on le commente et donc on est on fait tous partie les enseignants que vous avez c'est la particularité de l'université on est tous membres dans le laboratoire de recherche il y a deux laboratoires en droit à Reims un plutôt en droit public un plutôt en droit privé et histoire du droit et on est tous répartis dans ces deux centres on fait des conférences on fait des colloques on écrit des articles dans les revues juridiques et c'est ce qui est la recherche et donc évidemment ça fait partie des métiers des carrières que vous pouvez embrasser si vous avez envie d'enseigner de faire de la recherche c'est aussi des voies accessibles alors il faut un doctorat donc c'est les études les plus longues vous pouvez travailler dans la fonction publique territoriale c'est à dire au sein d'une commune d'un département ou d'une région être juriste et on est à Reims il y a beaucoup de juristes au sein de la faculté au sein de la mairie de Reims ou de la communauté urbaine de Reims puisqu'il faut évidemment passer des marchés publics des contrats s'assurer que les actes pris par la mairie sont légaux donc on a besoin de juristes dans les collectivités territoriales dans les hôpitaux il y a tout un tas de métiers administratifs y compris directeur d'hôpital qui est un concours qu'on passe en général à Bac plus 4 ou 5 pour lesquels on a besoin de gens qui aient des compétences en droit vous avez vous avez aussi tout un tas de concours je vous ai dit au sein des ministères mais il y a aussi des concours pour travailler dans l'administration des lycées dans l'administration des préfectures etc. vous avez aussi des métiers dans les carrières juridiques et judiciaires qui sont les métiers les plus connus en général vous avez avocat notaire huissier commissaire de police inspecteur de police juge etc. je ne développe pas plus parce que c'est les métiers greffier les métiers les plus connus et vous avez aussi des carrières dans l'entreprise dans les entreprises ils ont besoin de juristes soit en droit du travail soit en droit fiscal soit en droit public si c'est des entreprises qui travaillent qui font des travaux publics par exemple qui construisent des routes des immeubles pour des collectivités ça peut être des consultants juridiques ça peut être des spécialistes dans les banques on a besoin de juristes dans les assurances on a besoin de juristes etc. il y a aussi donc là c'est vraiment les principaux métiers mais on a beaucoup d'étudiants qui partent dans des carrières différentes le journalisme notamment récemment un étudiant a réussi son concours de journalisme d'école de journalisme donc voilà les principaux débouchés on pourrait en donner beaucoup d'autres mais disons que la plupart de nos étudiants ont un débouché dans les différentes branches que je viens d'évoquer avec vous j'ai encore quelques petites choses à vous dire et puis j'écouterai vos questions avec plaisir qu'est-ce que je peux dire d'être après les débouchés voilà j'ai parlé des stages j'ai donc évidemment il y a des statuts spécifiques pour les sportifs de haut niveau il y a des statuts spécifiques pour les salariés qui peuvent avoir des dispenses de travaux dirigés je ne parle pas des étudiants qui ont un petit job à côté de quelques heures mais ceux qui sont vraiment salariés et étudiants il y a des adaptations qui existent spécifiques donc il y a des régimes spéciaux pour ces étudiants là il y a des accompagnements particuliers sous forme de tutorat en plus pour les étudiants aussi qui sont mis en place c'est d'autres étudiants plus âgés ou des étudiants qui font un doctorat qui accompagnent les étudiants de L1 notamment en difficulté après le premier semestre et donc c'est une espèce de soutien supplémentaire je crois que j'ai fait le tour de ce qui pouvait être dit dans les grandes lignes la fac de droit à Reims est sur le campus le campus Croix-Rouge avec les coquilles les grosses coquilles pour ceux qui sont déjà passés devant donc c'est un campus où il y a tout sur place il y a la bibliothèque il y a les amphithéâtres les salles de TD le Croix le resto U il y a le tramway qui passe devant elle est vraiment très bien desservie il y a des bus il y a le tramway donc il y a tout sur place pour la vie étudiante tout est organisé de façon à ce que vos études se passent le mieux possible je vais maintenant répondre à vos questions donc n'hésitez pas à l'oral ou à l'écrit à poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'organisation des études la manière dont tout ça se passe je suis à votre écoute donc n'hésitez pas j'espère que j'ai rien oublié mais si jamais j'ai oublié quelque chose peut-être ça reviendra avec vos questions n'hésitez pas par écrit ou par à l'oral comme vous préférez monsieur Michel Tarpin je vous écoute si vous pouvez votre micro tout le monde vous entend non c'est ta fille ah bon allez-y je voudrais souhaiter savoir parce que je suis allé émanée des carrières juridiques d'accord et j'aurais souhaité reprendre la fac l'année prochaine donc soit en L2 soit en L3 et j'aurais souhaité savoir la densité des dissertations juridiques à la fac qu'est-ce que vous appelez densité des dissertations juridiques combien vous en faites à l'année si c'est des dissertations complexes parce que nous je sais qu'à l'UT on fait principalement que des plans donc alors je vais vous répondre comme souvent en droit d'ailleurs ça dépend c'est-à-dire que ça dépend si vous rentrez en L2 L3 ça dépend des enseignants puisque c'est les enseignants qui décident en travaux dirigés de faire travailler tel ou tel exercice moi j'enseigne en L2 L3 et dans mes matières j'alterne les commentaires d'arrêt et les dissertations donc ça va dépendre des collègues il y a des collègues qui ne font pas faire de dissertations qui préfèrent faire des cas pratiques et des commentaires d'arrêt donc ils font faire des dissertations tout ça varie et en TD généralement je dis généralement parce qu'encore une fois ça dépend des collègues mais je vais parler de ce que je connais moi je ne les fais pas rédiger en entier chaque semaine par exemple pour le travail à faire d'une semaine sur l'autre je leur demande de rédiger l'introduction et de faire un plan détaillé mais comme ils ont des fois trois TD il ne faut pas surcharger de travail non plus les étudiants mais ça ça dépend des collègues donc je peux vous répondre ce que moi je fais et ce que font une majorité de collègues mais il peut y en avoir un qui vous demande de tout rédiger chaque semaine une dissertation mais ça peut être un commentaire d'arrêt un cas pratique ça peut être un exposé à faire il y a vraiment différentes formes d'évaluation ça répond à votre question oui donc en fait on n'est pas spécialement pénalisé d'avoir fait un DUT alors oui alors ça c'est important les dissertations non 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 il n'y a pas de problème les DUT carrière juridique beaucoup je crois 80% des étudiants poursuivent à l'université et réussissent très bien parce que parce que l'UT vous forme bien et généralement comme vous êtes sélectionné à l'entrée de l'UT ils prennent des bons étudiants qu'ils restent des bons étudiants et vous réussissez bien à l'université parce que en plus vous avez ça peut être dans la continuité le fait que vous passiez en L2 L3 dépend de votre moyenne parce qu'il y a une validation il y a une commission de validation qui si vous avez d'excellentes notes vous mettra directement en L3 si elles sont un peu moins bonnes vous mettra en L2 voilà comment ça se passe mais les étudiants réussissent très bien à l'université en tout cas nous quand on note on ne sait pas qui vient de l'UT ou de l'université on s'en moque un peu chacun a le cursus qu'il veut et les résultats montrent que les étudiants réussissent aussi bien que les autres il n'y a pas de problème donc ne vous inquiétez pas si vous voulez poursuivre à l'université vous n'aurez absolument pas d'obstacle il faut juste vous habituer à être plus autonome qu'à l'IUT évidemment avoir plus de matières diverses puisque vous avez moins de diversité de matières à l'IUT mais ça en général les étudiants s'adaptent très vite et très bien et moi j'ai des collègues qui sont enseignants chercheurs qui sont passés par l'IUT des avocats des juges qui sont passés par l'IUT c'est pas du tout il n'y a pas d'obstacle du tout voilà d'accord merci je vous en prie n'hésitez pas les autres lycéens ou même s'il y a des parents qui ont des questions il ne faut absolument pas hésiter on est là pour ça c'est un peu particulier d'habitude c'est plus chaleureux vous venez nous voir sur notre site comme ça vous le voyez on vous accueille c'est plus simple de poser des questions quand on discute de manière un peu informelle dans un couloir ou dans une salle là c'est un peu plus impressionnant peut-être mais n'hésitez pas ça fait plusieurs années que je le fais j'ai eu tout type de questions les plus évidentes a priori comme les plus insolites donc on est là pour ça à l'écrit vous pouvez la taper dans le chat ou activez votre micro comme a fait Madame Tarpin à l'instant dans ce cas je vais en avoir une autre pour l'inscription justement à la fac est-ce que ça se fait via une plateforme ou on a juste envoyé notre dossier avec la plaquette d'inscription sur leur site alors pour le coup ça c'est vraiment une question technique administrative à laquelle je n'ai pas de réponse précise mais tout ça c'est dématérialisé vous avez toutes les infos sur le site je n'ai pas en tête les périodes durant lesquelles il faut s'inscrire il faut envoyer son dossier pour les étudiants d'IUT comme vous qui veulent basculer en licence 3 ou licence 2 il faut c'est un dossier de validation d'acquis je ne sais plus quand il faut les déposer mais tout ça toutes les informations sont disponibles en ligne sinon il y a un chat aussi on me répond des collègues qui suit me disent pour les lycéens dès les résultats du bac sur le site de l'université vous avez accès aux informations et pour vous qui demandez une validation je ne sais plus à quel moment ça se passe mais vous avez les informations sur le site de l'université sinon vous avez aussi en parallèle un chat donc si vous posez la question sur le chat je demanderai à mes collègues de la scolarité et je vous répondrai tout de suite sur le chat qui est aussi via le même portail d'accès il me semble que pour poser des questions sur le chat si c'est plus simple pour vous qu'en ligne vous pouvez il faut aller dans contacter nous et dans contacter nous il y a le chat et vous pouvez poser des questions si jamais il y en a qui vous viennent pas tout de suite mais dans l'après-midi en début d'après-midi alors j'ai la réponse pour les validations d'acquis c'est dès le 22 avril jusqu'au 6 juin sur le site de la fac vous aurez les informations pour déposer votre dossier d'accord merci beaucoup voilà vous avez la réponse d'autres questions je suis à votre disposition n'hésitez pas vous êtes un certain nombre je vois là tout est clair ne me faites pas croire que tout est clair quand même forcément des choses sur lesquelles vous avez des petits doutes ça peut être sur le campus en lui-même ça peut être sur la fac les études les débouchés les métiers les concours le fonctionnement de l'université le fonctionnement je sais pas si vous hésitez peut-être entre plusieurs formations entre plusieurs universités je ne sais pas quelles peuvent être vos hésitations sur la suite et ce que vous allez pouvoir faire donc je suis à votre service et c'est gratuit en plus profitez-en ne soyez pas timide vous pouvez même les poser à l'écrit je crois que Gautier j'ai que le prénom qui s'affiche ou alors c'est le nom a désactivé son micro vous voulez parler ah non oui bonjour je ne sais pas si vous m'entendez je vous entends très bien et je pense que tout le monde vous entend c'est parfait c'est pour savoir si on n'est pas dans la même région que Reims est-ce qu'il y a plus de difficultés à être accepté non parce que vous avez le fameux parcours sup et ensuite ça va dépendre du coup parcours sup est configuré essentiellement en fonction de votre dossier c'est-à-dire de vos notes et donc c'est pas la localisation n'est pas importante sachant que ces dernières années alors je n'étais pas dans les sélections l'année dernière mais quand j'y étais on n'avait pas de problème d'effectif c'est-à-dire que comme on avait suffisamment de place pour accueillir les étudiants qui voulaient faire du droit ceux qui voulaient faire du droit ont pu venir même ceux qui n'avaient pas le meilleur dossier donc il n'y a pas de problème vous venez d'où sans indiscrétion ? de l'Aisne ah mais l'Aisne on en a beaucoup des étudiants de l'Aisne parce que j'imagine que vous êtes un peu entre Amiens et Reims donc vous avez oui je suis beaucoup même plus près de Reims il n'y a pas de problème parce qu'on n'a pas les mêmes logiques qu'au lycée avec les cartes colères etc on n'a pas du tout ces enjeux là donc si vous avez envie d'aller à Toulouse vous pourriez très bien aller à Toulouse c'est moins pratique peut-être mais il faut juste remplir Parcoursup et attendre que ça se décale si vous êtes parce que en fait Parcoursup on peut avoir on a je ne sais plus combien exactement de place entre Reims et Troyes en première année mais on a voilà on a pas mal de place le problème c'est que vous savez comment fonctionne Parcoursup on a des étudiants qui ne veulent pas forcément faire droit en priorité mais qui vont quand même faire une demande au cas où donc des fois on a 1500 demandes pour je ne sais pas je dis un peu au hasard 750 places mais en réalité donc au début vous êtes peut-être placé un peu loin si vous n'avez pas des très bonnes notes etc mais avec le fait que tous ceux qui veulent faire en réalité qui veulent faire autre chose et que leur premier choix ils l'obtiennent ils vont partir et ça va se dégager très vite pour ceux qui sont un peu plus bas dans le classement et ces dernières années à ma connaissance on n'a pas eu de problème tous ceux qui voulaient faire du droit ont pu faire du droit parce que des fois on entend que droit ça fait partie des formations en tension c'est-à-dire dans lesquelles on ne peut pas accepter tout le monde à Reims pour l'instant alors l'année dernière je ne me souviens pas parce que je viens de revenir à Reims je fais des petits détours dans toute la France mais les années d'avant où j'étais à Reims on n'avait eu aucun problème pour accepter tous les étudiants qui le souhaitaient donc aucun problème pour vous accueillir à Reims d'accord merci et j'avais une deuxième question c'était une fois qu'on a la réponse par exemple positive de Parcoursup on contacte directement l'université pour s'inscrire administrativement où il y a des dates exprès pour se déplacer alors là pour le coup ça dépasse mes compétences les règles d'inscription mais tout ça et vous êtes très informé de tout ça c'est-à-dire dès que vous avez fait le choix dès que Parcoursup vous êtes pris c'est-à-dire dès que vous avez une réponse favorable après c'est l'enclenchement de l'inscription administrative et pédagogique d'abord administrative et après ça bascule via enfin ça se passe par l'université en ligne les dates sur le site sont début juillet au lendemain des résultats du bac donc dès le lendemain des résultats du bac vous avez toutes les informations sur le site de l'université sur les délais d'inscription les dates la plateforme pour s'inscrire il n'y a pas de problème là-dessus tout ça les informations circulent bien ok d'accord merci je vous en prie d'autres questions sur des aspects alors vous voyez je ne suis pas compétent pour répondre sur tout mais j'ai une assistance en ligne qui me permet de répondre à peu près bien aux questions que vous pouvez poser notamment celles spécifiques aux inscriptions qui sur lesquelles les enseignants sont en général moins compétentes mais vu qu'on m'aide à distance allez-y je suis prêt n'hésitez pas alors ça peut être des questions j'ai eu tout un tas de types de questions on m'a demandé s'il fallait avoir 16 en français pour réussir ses études déjà et j'ai répondu évidemment non sinon je n'aurais pas fait de droit j'ai pas eu 16 en français moi je ne m'en suis pas trop mal tiré mais voilà il y a des questions des fois il y a des des idées reçues que vous pouvez avoir soit au lycée parce qu'il y a des profs de lycée qui ne connaissent pas bien et qui propagent des idées reçues ou des copains des gens de la famille donc on est là aussi pour ça il y a une question de Marine Guilbault allez-y soit vous activez votre micro normalement on vous entend madame vous m'entendez bien très bien j'aimerais savoir si une lettre de recommandation peut être utile pour une admission en L3 c'est quoi votre vous venez d'où enfin pardon la question est un peu direct mais vous êtes DUT ou c'est quoi votre je suis en deuxième année de DUT carrière juridique d'accord donc vous êtes comme ah là je ne sais pas quoi enfin ce qui compte c'est avant tout vos notes c'est à dire que si vous avez 10,2 de moyenne et une belle lettre de recommandation vous passerez pas en L3 parce qu'en fait ils font des lettres de recommandation uniquement pour les personnes qui ont eu plus de 15 à leur partiel oui oui alors vous pouvez en avoir ça peut être un plus mais la commission de validation elle va surtout regarder vos notes pour savoir si vous allez en L3 ou L2 d'accord merci parce que c'est ça l'enjeu pour vous en L2 enfin en sortant de DUT carrière juridique vous avez déjà Bac plus 2 donc il n'y a pas de soucis pour vous accepter en L2 l'enjeu c'est la L3 généralement basculant à L3 et là c'est seulement les meilleurs dossiers qui passent directement à L3 une lettre de recommandation ça fait pas de mal au pire elle sert à rien et dans le meilleur des cas ça peut faire la différence donc voilà vous pouvez la mettre dans le dossier de candidature mais ça ne compense pas un mauvais dossier ça peut être un petit plus voilà d'accord merci je vous en prie vous êtes à l'an vous aussi oui on a chaque année parce que des UT carrière juridique il y en a un à l'an il y en a un à trois et donc on récupère chaque année des étudiants des UT carrière juridique et on les on les suit jusqu'au doctorat pour certains jusqu'en master très régulièrement là dans le master actuellement enfin dans plusieurs masters dans lesquels j'enseigne on a plusieurs étudiants qui viennent de 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 alors pas de trois parce qu'il est le plus récent mais de l'an notamment d'autres questions alors vous voyez il y a des des questions de lycéens il y a des questions de d'étudiants qui sont qui sont déjà un peu plus expérimentés n'hésitez pas et j'avais une autre question c'était comme je compte faire un master 1 en droit pénal et sciences criminelles très bien j'ai vu les conditions en fait il fallait avoir fait une formation en criminologie et du coup ça se fait durant la licence qu'on peut faire ou pas c'est ça ça fait partie des options que vous suivez en licence parce qu'en fait comme c'est un peu spécifique la responsable elle veut que vous ayez choisi les options qui correspondent en licence pour vous donner plus de chance pour que vous arriviez mieux préparé voilà de ce dont il est question ok d'accord merci mais tout ça vous avez raison d'avoir déjà c'est bien d'avoir déjà des ambitions et des envies de master de métier même mais sur des détails des petits détails comme ça vous allez voir que ça va ça va vous allez être très vite très informé puisque au fur et à mesure de la poursuite d'études tout ça devient évident vous allez voir que la manière dont on est sélectionné en master ça commence en L2 et puis c'est surtout en L3 la préoccupation là vous inquiétez et il faut avoir les meilleures notes possibles pour être sélectionné en master parce que là pour le coup vous n'êtes pas sélectionné pour venir à l'université par contre contrairement parce que ça me permet votre question elle me permet de rebondir là dessus on a souvent tendance à dire oui mais l'université on n'est pas sélectionné contrairement aux grandes écoles ou autre certes à l'entrée on est ouvert à tous les bacheliers les bons comme les plus en difficulté néanmoins à la différence des grandes écoles tous les trois mois vous avez des partiels les examens ces examens ils sont assez difficiles en tout cas ils sont ils sont faits pour que les étudiants qui travaillent les réussissent donc ils sont sélectifs de ce point de vue là et c'est ce qui fait qu'il y a une proportion d'étudiants qui ne réussit pas son année qui redouble et ça vous en avez deux fois par an toutes les années jusqu'au Master 2 ça veut dire qu'on ne sélectionne pas à l'entrée certes et je trouve ça plutôt bien ça permet à tout le monde y compris quand on a un parcours de lycée un peu chaotique d'avoir sa chance par contre après évidemment qu'il faut travailler sérieusement pour pouvoir valider et continuer et ça deux fois par an pendant cinq ans ça veut dire qu'à l'issue de votre cursus d'université si vous allez jusqu'au Master 2 vous aurez eu cinq fois deux sessions d'examen ça veut dire que vous aurez eu dix étapes de sélection entre guillemets donc certes on ne sélectionne pas à l'entrée à la différence des grandes écoles par contre après il y a des vrais examens au sens où ils sont vraiment sélectifs ce qui n'est plus le cas après dans les grandes écoles qui ont sélectionné à l'entrée donc il ne faut vraiment pas avoir de complexe d'infériorité à l'université puisque les examens sont vraiment plus difficiles et la sélection elle se fait une fois que vous êtes dedans entre ceux qui vont réussir assez vite à réussir leurs années et ceux qui vont être un peu plus en difficulté mais qui vont souvent finir par les réussir malgré tout d'autres questions ? Oui Chloé Krewitz madame nous vous écoutons bonjour bonjour je voulais vous demander comment se passe l'enseignement à distanciel si à la rentrée on sera toujours dans le même contexte où là là ce qui nous fait c'est la réelle je comprends alors je peux vous dire comment ça se passe en ce moment mais je peux pas vous dire comment ça se passera à la rentrée parce que je crois que personne ne le sait donc actuellement les enseignements en amphi c'est à dire quand on a plusieurs dizaines voire centaines d'étudiants ils sont complètement à distance donc je fais cours comme là à chaque fois pour l'instant là dessus les travaux dirigés parce qu'on a eu l'autorisation du ministère depuis quelques jours semaines les travaux dirigés des L1 ils commencent à être mixtes c'est à dire que ceux qui veulent venir puisque c'est sur la base du volontariat on peut pas forcer les étudiants à venir ceux qui veulent venir viennent on a dans les salles des caméras et des applications comme Zoom ou Teams avec des étudiants qui ont accès depuis chez eux ils peuvent suivre le cours puisqu'il y a tout est prévu dans les salles pour ça donc ça c'est pour les travaux dirigés et à partir de la semaine enfin et petit à petit tant qu'on peut les petites structures par exemple les masters qui sont 15-20 parce que c'est les masters on est de moins en moins nombreux les masters 2 notamment qui sont 15-20 vont pouvoir aussi revenir avec ce système mixte on appelle ça commodal hybride pour le commun des mortels puisque commodal c'est pas vraiment dans le dictionnaire mais ce système hybride il permet à ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir de rester chez eux et de suivre le cours et à ceux qui veulent venir parce qu'ils en ont marre d'être chez eux de pouvoir le suivre ce système mixte on l'a mis en place à la rentrée dernière parce qu'on pouvait on avait le droit on était pas en deuxième vague et on l'a mis en place très vite et ça a très bien fonctionné à Reims parce qu'on a justement une équipe très dynamique qui a bien travaillé là-dessus qui a formé les enseignants on est tous formés à utiliser Teams, Zoom on a tous été équipés avec des écrans enfin avec des ordinateurs avec des caméras les salles sont équipées tout ça pour que ça puisse se passer de la meilleure manière possible et je crois que ça s'est plutôt bien passé dans le cadre qui nous a imposé évidemment par le gouvernement ce qu'on souhaite tous c'est qu'à l'entrée prochaine on soit tous vaccinés et qu'on reprenne notre vie à peu près normalement donc dans le meilleur des mondes que nous souhaitons tous vous rentrerez avec vos trois vos quatre cinq cents camarades de promotion en amphi normalement peut-être avec le masque on ne sait pas comment ça va se passer et dans le cas où c'est encore compliqué eh bien soit quand on est obligé d'être confiné chacun reste chez soi et les cours ont lieu comme ça soit dans les situations où on a le droit de revenir eh bien ceux qui veulent pourront en tout cas tout ça ne vous inquiétez pas on sait le faire on le fait depuis la rentrée où ça change quand même assez régulièrement les instructions au gré du changement de des changements de 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 vagues et de 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 taux de reproduction de l'épidémie du virus etc donc tout ça on a changé des fois depuis la rentrée on a changé à peu près cinq fois de mécanismes pour s'adapter on sait faire donc on s'adaptera à tout mais on souhaite tous ne pas avoir à s'adapter et à faire comme d'habitude on verra mais en tout cas si vous avez des questions plus précises là-dessus n'hésitez pas mais on sait faire soyez rassurés d'accord et est-ce que du coup le distanciel il est plus favorable que le présentiel au niveau des notes ou pas alors ça c'est très difficile à évaluer pour être tout à fait honnête l'année dernière le second semestre où le confinement est arrivé en plein milieu ça a tout bouleversé et on a tous été très indulgents ce qui fait que l'année dernière au second semestre il y a eu plutôt des meilleures notes que d'habitude parce que ça nous est tombé dessus on n'avait pas de caméra donc les cours ont été adaptés tout ça a été fait dans l'urgence et donc on a été indulgents cette année les examens ont eu lieu presque tous à distance parce qu'on ne voulait pas faire revenir des centaines d'étudiants dans la mesure où il y avait un risque de propagation etc et pour les examens on est dans une salle et pour respecter le protocole sanitaire au maximum on n'a fait revenir que quelques épreuves parce que c'était notamment pour les L3 puisqu'il y a une sélection en master 1 on voulait qu'ils viennent en présentiel mais la plupart ont eu à distance et les notes sont alors ça dépend des années du coup comme ça dépend des années et ça dépend des promotions c'est impossible de savoir si les notes sont un peu meilleures parce que la promotion est un peu meilleure ou si c'est parce que mais pour le coup on a tous mis des examens comme on aurait mis d'habitude on a tous noté comme on aurait noté d'habitude donc les résultats sont sensiblement les mêmes parfois un peu meilleurs mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer les étudiants n'ont pas beaucoup d'autres sources enfin n'ont pas de sources de distraction donc peut-être que par dépit ils ont plus travaillé que d'habitude peut-être que il y a des promotions qui sont meilleures en tout cas les chiffres ne sont pas énormément meilleurs que les autres années et ne sont pas énormément moins bons donc c'est plutôt on est dans la fourchette où on a des promotions des fois un peu meilleures un peu moins bonnes donc voilà le second sommet de l'année dernière oui il y a eu des très bonnes notes parce qu'on ne pouvait pas se permettre de noter comme d'habitude puisqu'ils n'avaient pas eu des cours en bonne et due forme cette année les cours ont eu lieu pas forcément en présentiel mais ont eu lieu normalement ils ont tous eu les heures de cours qu'ils auraient dû avoir donc on a fait les examens et on les a corrigés exactement comme pour des étudiants qu'on aurait eu en présentiel et les notes les notes sont il n'y a pas eu d'effondrement du tout et d'ailleurs bravo aux étudiants ils ont eu leur note cette semaine en licence et ils ont plutôt réussi conformément à ce qu'on voit d'habitude voilà merci alors soit les profs sont très bons soit les étudiants sont très bons soit un peu des deux je ne sais pas mais ça s'est plutôt bien passé et tant mieux pour tout le monde avez-vous d'autres questions d'autres remarques d'autres n'hésitez pas vous avez peut-être faim maintenant sachez donc si jamais soit vous êtes un peu timide pour la poser puisqu'il y a du monde quand même un peu qui vous écoute vous pouvez poser sur le chat donc vous allez sur la plateforme de l'université et vous allez sur contactez-nous et vous avez l'onglet de chat et vous pouvez poser tout un tas de questions si vous n'avez pas voulu ça vous revient un peu plus tard voilà ça vous permet de poser les questions que vous voulez si vous n'avez pas maintenant on sera ravis d'y répondre on sera ravis de vous accueillir en septembre prochain dans le meilleur des mondes avec la crise sanitaire qui sera derrière nous si vous n'avez pas de questions je vais mettre fin à la réunion je vous remercie de votre présence merci pour les questions et j'espère vous vous retrouver dès septembre prochain en pleine forme en présentiel dans nos amphis pour la présentation de la licence merci à la réunion merci à tous bon courage pour le bac pour ceux qui sont dans les épreuves bon courage aux étudiants en UT pour vos examens et puis à bientôt merci à vous merci à tous 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 merci à tous